Bonjour les hamsters ! Avez-vous entendu parler des portefeuilles chauds et froids ? Savez-vous où les trouver ? La différence entre un ? Comment éviter de se brûler avec l'un et de geler avec l'autre ? Allons découvrir ! Dans les vidéos précédentes, nous n'avons abordé que la pointe de l'iceberg du stockage des crypto-actifs, avec des portefeuilles de garde et sans garde. Mais assurez-vous de regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait ! Allons à notre sommet ! La principale différence entre un portefeuille chaud et un portefeuille froid est que le chaud est toujours connecté à Internet. Vous pouvez l'utiliser quand vous en avez besoin et compter sur son sexe. Vous donne automatiquement accès à un portefeuille chaud. Utilisez-le depuis n'importe quel appareil. En outre, tout l'argent est stocké sur les serveurs des services ou sur votre appareil personnel. En d'autres termes, un portefeuille chaud est adapté à une utilisation quotidienne et recommandé pour stocker de petites sommes. C'est comme Handy Online Bank, mais sans les caches de hamsters. Une super option ! Les portefeuilles peuvent être browser beast, desktop et mobile, mais nous parlerons de ses fonctionnalités et d'autres la prochaine fois. Si vous êtes déjà un hamster riche qui a atteint le niveau de seigneur et que vous voulez sécuriser vos actifs, vous devriez envisager des portefeuilles froids pour stocker vos graines. Mais attention ! Les utiliser n'est pas aussi pratique ! Nous ne sommes pas connectés à Internet. Cela signifie qu'ils stockent vos clés hors ligne, tout comme une location ! Oh hé 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 ! Un portefeuille peut être un appareil spécial dont vous avez besoin, utilisé pour les transactions avec vos actifs, confirmez chaque action manuellement. Même un morceau de papier ! Oui, vous avez bien entendu ! Un simple morceau de papier avec 12 ou 24 mots peut être un portefeuille crypto. Si vous voulez savoir, si vous voulez en savoir plus, écrivez dans les commentaires. Et qui sait, peut-être que le prochain épisode de Hamster Academy portera sur ce sujet même ? Alors, récapitulons ! Les portefeuilles chauds sont faits pour une utilisation quotidienne. Et les portefeuilles en or sont pour stocker de grandes quantités en toute sécurité. Voici ma recette pour le stockage. Oh, waouh ! Je veux dire la crypto-monnaie ! C'est tout pour aujourd'hui. Merci de regarder, abonnez-vous à la chaîne ! Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants ! Un pour tous et tous pour un ! Au revoir !